bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo ah ouais la vérité va toujours finir à triompher ah ouais bravo les femmes du pip bravo les femmes du pip qui disent non à l'achat de leur partie partie de l'unité et du progrès de feu général ça n'a compté déjà on comprend pourquoi le bandit mamadit d'oubouya a donné le nom de son enfant co et son enfant s'appelle feu général ça n'a compté pourquoi qu'on soit là on comprend le jeu du bandit pourquoi il a donné d'ailleurs son enfant à deux noms son enfant à un nom français pour fanta ben et le nom guinéen qu'on a donné co le nom de l'ex-président feu général ça n'a compté déjà c'était pour tout ça là le monsieur comme il veut se maintenir au pouvoir ils sont en train de négocier dans les coulisses comment prendre le parti de feu général ça n'a compté en charge mamadit nos mamans les femmes de du pip elles disent niet non elles disent nion et mamadit je te dis tu vas mal fini et il a balle il a balle du juillet inchallah il a balle du juillet viens voilà j'ai dit tu es un menteur il a balle du juillet tout ce que vous allez faire va se retourner contre vous vous allez acheter le pip pourquoi vous avez volé suffisamment d'argent non il faut acheter le pip on comprend pourquoi le nom a été donné au feu général ça n'a compté d'un tout est plat tout est préparé c'est ma nara et n'a pas fait et n'est et n'a n'a non dit la mini fait pourquoi ils ont donné le nom à feu général ça n'a compté là comme ça ça va être facile mais les mamans elles ont dit niet maman dit maman dit le temps là est révolu le temps de général là ça n'a compté pas à son âme ce temps là et maintenant là c'est différent il n'y avait que le parti unique de feu à mettre ce que tu répètes à son âme et c'était facile avec les réseaux sociaux et autres la maman dit tu ne peux pas tromper les gens tu ne peux pas tromper les gens le poutiste attendez je vais me bloquer un maudit ici là tu n'es même pas guiné c'est toi qui veut parler dans ce direct voilà toi tu es banni tu ne verras plus jamais cette page donc la manipulation du monsieur c'est ça oui il a donné le nom à l'ancien président feu à mettre un feu feu là ça n'a compté pas à son âme il a donné la report pour calmer les gens de feu à mettre secou tour et je vous ai dit le gars c'est un manipulateur mamadou d'oubouya est un bandit un manipulateur bravo aux femmes du pup bravo aux femmes du pup mamadou il faut créer ton parti je t'ai dit si vous voyez que la situation est calme vous ne vous êtes pas encore affiché pour montrer aux guinéens que vous allez présenter le bandit ou alors ça va péter vous n'êtes pas plus béni que le reste des guinéens même l'armée là ils vont se lever je vous ai dit vous n'êtes pas béni que tout le monde regardez moi des malheureux quand vous allez venir vous allez venir prendre le parti de l'ancien à l'âme de l'ancien à conté ils vont prendre ce parti là et c'est comme ça voilà la basse quand tu vas m'a dit comme motifs et les militants de l'accelou d'aller l'ufdg anad ils ne vont pas abandonner l'accelou d'aller il faut mettre ça en tête quand tu as fait le coup d'état tu t'es servi de ces gens là aujourd'hui tu as fait tomber combien de jeunes sur l'axe d'oubouya aujourd'hui où est le leader c'est l'oubouya ou est le leader de ufr mamadou j'étais dit mamadou j'étais dit ça ne marchera pas tu as fait le coup d'état pour sauver ta tête tu étais impliqué dans l'affaire de drogue mamadou d'oubouya tu as sauvé tu as reçu ton coup d'état mais te maintenir là c'est ce qu'on dit en sous sous ou le guiné fait mme mais où le madroman tu peux mentir pour épouser une femme mais la garder là pas dans le mensonge elle finira à savoir tous tes mensonges avoir le peuple c'est comme ça maman dit c'était facile de la manipulation comme tu as trompé les 200 commandants et de l'armée pour faire ton coup d'état en disant que le présent alfa condé est condamné il ne fera même pas trois mois nous sommes le combien aujourd'hui le présent le fama il est toujours vivant il est en bonne santé par la grâce de allah subhanahu wa taala mamadou tu as mentir à l'ufdg à nad ici que non c'est eux le peuple c'est eux qui ont demandé qu'il faut faire le changement le coup d'état maman dit quel est ton rapport aujourd'hui avec la série dalle quel est ton rapport avec le fndc maman dit tu n'es qu'un menteur et où il fallait un trompeur c'est ça la vérité maman dit tu n'es qu'un menteur fils rilombali mais a dit du daro a dit du daro allons-y sur les mains je vous ai dit si à la calme vous ne vous êtes pas encore affiché pour dire non mamadou est candidat voici le parti qui maman dit va prendre la tête en la iraïla celui qui a mis de l'eau dans le coco regardez moi des bandits comme ça c'est pourquoi nous disons à basse et coup d'état bidon des bandits des voyous des militaires paresseux des bandits qui profitent des situations qu'on a en démocratie vous êtes démocrate les journalistes ont le droit de critiquer aujourd'hui bande de vous rien vous venez à graver nos problèmes aujourd'hui le peuple tire le diable à la queue le prix de riz c'était combien le prix du sac de riz avant le coup d'état fonction publique il y avait combien de travailleurs les anciens contractuels ne sont pas payés bande de voyous de menteurs de manipulateurs et vous êtes en train d'endetter le pays aujourd'hui des prêts par ci par là et les autres ne l'ont pas fait quand vous allez endormir les gens à niwa mato vous n'avez rien compris en tout cas bravo aux femmes de pup je vous ai dit un même feu à mettre ses couturés paix à son âme la force de feu à mettre ses couturés c'était les femmes de la bas de de conakry c'est les femmes de conakry oui qui protégeait le pouvoir de feu à mettre ses couturés c'est pourquoi elle n'a jamais joué avec ces femmes elle a toujours respecté ces femmes de conakry mais comme toi tu dis que tu veux jouer avec tout le monde ça ce sont des signes d'abord pour toi pour te dire que non il faut renoncer à tout ce que vous avez planifié là quand vous allez créer un parti vous allez écarté celui d'aller vous allez écarté tous les leaders de rpg vous allez écarté cidia maintenant tient tu vois là tu es libre maintenant tu vas gagner maman dit voilà tu es libre maintenant tu es libre maintenant il faut même pas te fatiguer il ne faut même pas te fatiguer maintenant l'armée guinéenne au fur et à mesure que vous donnez du temps au bandit il est en train d'asseoir son pouvoir regardez vos amis regardez regardez vos amis aujourd'hui les militaires je vous dis mamadie c'est impureux un vrai pur je vous ai dit ça walloy mamadie c'est impureux il ya des vrais hommes dans l'armée aujourd'hui ils sont déséquilibrés ils sont démembrés un peu mais il ya des hommes dans notre armée et moi personnellement en sud amaro je fais confiance à cette armée vous voyez le bandit même à la mosquée gilet par balle à kanké bombére tellement qu'ils aient à gare à tamiré la défaire 5 septembre mais au barat du bandit aux wakak et torrent à kanké bombére n'aqui gilet par balle parce qu'un coulo lui-même il sait ce qu'il attend il sait que non on va pas à raffaire à raffaire d'amonné au barato même dans la mosquée même malgré qu'il a tous ce contingent derrière lui malgré qu'il a ses escadrons de la mort derrière lui lui même il se dit que non à tout moment ça peut péter maman dit c'est que ça peut péter regardez à la mosquée gilet par balle wakak et bombére ça c'est marrant gilet par balle lui-même il sait que non ça va pas maintenant les militaires qu'on envoie à l'intérieur les hommes forts dans l'armée là tellement que les bandits ont peur même ces militaires là on les garde comme des enfants maintenant les commandes à tous ceux qui étaient fortes et les hommes métiers à l'intérieur du pays et ils envoient des éléments pro pro mamadie auprès de ces gens là tous leurs mouvements même s'ils vont dans la douche pour pisser ils sont surveillés à l'intérieur mais je vous ai dit c'est vous même qui devez vous libérer mbarafouagnane vous êtes nombré le clan de mamadie là ils sont petits petits comme ça sur 100 dans l'armée ces gens là ne valent même pas 3% les commandants à l'intérieur aujourd'hui les hommes forts de l'armée guinéenne qui ne sont pas dans leur esprit aujourd'hui ils les gardent comme des bébés tout leur mouvement est contrôlé à wani so minaya à qui lui a fréquenté voici aujourd'hui la situation de l'armée guinéenne c'est à dire la dictature du jamais vu dans l'histoire même feu à mettre secrétaire qu'on a traité de tous les maux on n'a jamais vu de telle de telle situation dans notre pays mais ça va péter mamadie quoi que tu fasses ça va péter mraoufouignane ça va péter regarder l'administration aujourd'hui regarder l'administration même l'administration des amis de dumbouya des tocas des gens qui n'ont même pas de diplôme qu'on a nommé à des postes de responsabilité directeur adjoint aujourd'hui ceux ci là sont influents que le dg ceux ci sont influents que le ministre il ya des départements aujourd'hui même le ministre ne peut pas parler parce que c'est des amis de dumbouya et pendant ce temps ce bandit le 5 septembre nous parler de la personnalisation de la chose publique la nuit ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent mettez les coeurs les mêmes personnes qui se retrouvent avec dumbouya le ministre rien dit devant eux c'est eux qui crient qui donnent des ordres c'est eux qui crient qui donnent des ordres qui donnent des ordres à ces à ces ministres et pourtant vous avez tous écouté ici le bandit mamadie dumbouya qui nous parler de personnalisation de la chose publique ses amis tocare ils n'ont même pas de diplôme c'est à dire au sein des départements aujourd'hui ministériels il ya des prômes mamadie dumbouya des tonneaux vides qui sont là bas ils n'ont pas peur du ministre ils n'ont pas peur du directeur il faut ce qu'il veut parce que c'est des gens de mamadie je vous ai dit le 5 septembre ce que le menteur le traite dit où les falais naranfa n'aubé personnalisation de la chose publique l'administration d'une entreprise privée c'est devenu l'entreprise privée de du bandit mamadie dumbouya aboré à l'une rédition de yara ba et gareng et mou gareng et fécolo et mou fécolo année n'a dorment n'est n'améni c'est combi matou n'est n'a directeur combi matou parce qu'ils vont pas les enlever c'est leur ami c'est leur grand c'est leur patineur qui est à la tête et pourtant vous avez tous écouté le discours mensongère ou les falais de mamadie dumbouya le 5 septembre ici comment est-ce qu'un pays peut avancer comme ça comment est-ce qu'un pays peut avancer comme ça et vous avez même vu le cinéma c'est à dire si vous avez compris le scénario pour dire il faut remplacer les directeurs par les directeurs adjoints les adjoints là c'était les ce sont les pro mamadie maintenant les directeurs là c'est des gens qui sont venus d'autant payer leur poste même des diaspo vagabond aussi qui sont rentrés qui ont payé leur poste c'est pourquoi aujourd'hui il faut remplacer les adjoints qui sont des pro mamadie par ses directs par les directeurs vous comprenez le scénario la guinée n'ont pas gardé dit comment est-ce que la guinée peut avancer dans ça hein demandez l'administration aujourd'hui l'administration c'est devenu autre chose mérée waliomouna presque il ya rien les voyous n'arrivent même plus faire de recettes aujourd'hui les hommes d'affaires ont quitté la guinée vous entendez des prêts de gauche droite des prêts des prêts l'administration est là pourquoi vous vous dites que la gestion des autres voilà ce n'était pas là mais la gestion du présent alpha condé ils n'ont pas accumulé les dettes comme vous vous êtes en train de faire les caisses de l'état était remplie l'état guiné s'il n'avait rien dans les caisses il n'allait pas donner l'électricité six mois cadeau l'eau cadeau même le plan de riposte les 46 millions de dollars que docteur casserie avait mis sur la table le présent va qu'on est tellement qu'on avait de l'argent dans les caisses n'a pas accepté qu'il prenne l'argent le coup d'état est venu trouver que le papier était là bas mais vous avez vu le fanfaron code procureur ali touré accusé docteur casserie si calomnié ce docteur casserie qu'il a détourné 46 millions mais où est ces 46 millions l'histoire c'est pas l'histoire de ma mérie qu'ils ont envoyé encore ma mérie le budget de ma mérie 15 milliards le budget de docteur casserie à la primature c'est combien je vais dire 20 fois plus que ce que ils sont en train de l'accuser aujourd'hui le budget d'un département comment quelqu'un peut détourner comment ce département fonctionne mais le aujourd'hui on est là on assis sur le mensonge on en train de calomnier sur ces gens regardez aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire à monsieur docteur diane aujourd'hui docteur diane a subi toutes sortes de tortures toutes sortes d'injustice au temps de l'ancien à compter sa position sa fidélité au présent alfa condé son salaire coupé d'enseignants couper tout mais docteur diane ne s'est pas mis ici à se victimiser docteur diane est resté en dieu lui a donné dieu a donné le pouvoir au présent alfa condé aujourd'hui c'est docteur diane qui est en prison aujourd'hui docteur diane qui était le ministre de la défense docteur diane on peut dire il était le numéro 2 après le présent alfa condé dans le rpg et nous le savions tous le coup d'état de dumbuya le coup d'état de dumbuya les services de renseignement ils ont tout dit mais le ministre de la défense a tout fait aussi mamadou dumbuya a été interrogé deux fois ils l'ont pas tué ils l'ont pas frappé ils l'ont pas humilié c'était top secret le présent lui a toujours défendu il l'a laissé c'est le mamadou dumbuya qui fait aujourd'hui le coup d'état qui a une haine particulière contre docteur diane tous ses comptes tous ses biens gelés tous les postes qu'il a occupé là il a servi zéro tout ce que lui il a eu là c'est zéro sa famille ses enfants tous leurs comptes gelés et pourtant l'un des enfants de docteur diane était fort spécial comme mamadou mais je vous dis la vérité va triompher à la soubana watala dieu n'aime pas l'injustice c'est ce que j'ai dit si docteur diane voulait éliminer mamadou dumbuya il pouvait le faire sans que le présent alpha condé ne le sache s'il voulait faire du tort voilà si il voulait faire du tort si docteur diane voulait faire du tort à mamadou il allait le faire sans même le consentement du présent alpha condé vous avez tous entendu des mensonges ici lorsque mamadou a fait le coup d'état co-docteur diane même l'honorable c'est l'ambassadeur c'est un coup ils ont menti sur ces gens la cause si elle a fait un coup d'état le mercredi et tous ces menteurs là ont véhiculé ces messages ici mamadou mara founine a ébara n'yumake la walloy alada saradima le présent à conduit a subi tout ici autant de la santa comte c'est militant mais quand il est venu au pouvoir il a travaillé avec ses mêmes personnes les anciens dignitaires de la santa comte il a travaillé avec eux quand on est président on doit être pardonneur on doit être sage mais c'est pas dans l'arrogance c'est pas dans la méchanceté aujourd'hui tu penses que tu entres tu es fort voilà tu n'es pas fort mamadou l'effort spécial n'existait pas ça n'existait ça n'existait pas il diamine a reçu son pari il a trompé le présent à conduit sur tous les plans ils ont écarté les bonnes personnes ils ont monté le complot contre les bonnes personnes qui pouvaient empêcher votre coup d'état les nous tiens les dégoles monsieur condé de kindia mais walloy la vérité va triompher mamadou vous même vous vous demandez pourquoi nous vous avez fait des menaces vous avez tout fait pour qu'on tombe pour qu'on arrête on va pas arrêter parce que nous sommes sur la voie de la vérité et à la soubouana watala va nous aider sur ça et la vérité va triompher mamadou il n'yambo et il n'yambo mamadou et il fisse lui l'ombali mamadou non mais comme il moudangé mamadou mouyara et n'a pas la nyanbo on peut faire le mal on peut se racheter tu peux faire le mal comme tu as fait ton coup d'état tu pouvais sortir par la grande porte mais je te dis il y a certaines personnes vous avez vu le courant on nous a enseigné que quand un peu est ingrat un peu n'est pas reconnaissant à la soubouana watala il nous envoie un président qui est méchant qui n'écoute pas c'est le cas de ce bandit mamadou mbouya c'est le cas de mamadou mbouya ça veut pas dire que dieu c'est quelqu'un de vieux non il y avait fraoun ici tout mais vous avez vu la fin de fraoun donc ces gens-là pensent que non qu'ils ont reçu wallahi il fallait ce coup d'état la guinéca l'union non ce peuple se parlait pas il y avait une haine c'est ce que je défendais hier de ce maboul qu'au big soul ce sont ces trucs là que moi je suis en train de combattre que quand tu parles tu non tu ne nous aimes pas il y avait une haine avant 2010 le peuple le malin que le soussou pouvait manger dans la même assiette autant de l'ansanaconté parce que l'ansanaconté est issu de la minorité on peut dire comme ça donc il n'y avait que de la rivalité chacun cherchait à se faire aimer par l'ansanaconté il y a eu des ministres partout il y a eu des ministres partout ici autant de l'ansanaconté mais en 2010 parce que on dit des élections pour la première fois il faut que des civils deviennent présidents on a prié en 2010 quand là nous donne un présent qui a pitié forcément il y allait avoir un vainqueur d'autres n'ont pas aimé le choix du présent facondé la haine s'est installée même ici aux états unis on a même dit non si tu t'es marie avec telle 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 tu es maudit tu es ceci cette haine était là Dieu Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a la solution c'est lui qui nous a mis sur cette terre c'est lui qui sait qu'est ce qui est bon pour nous s'il n'y avait pas ce coup d'état là aujourd'hui nos leaders se parlent nous les blogueurs on se parle aujourd'hui est-ce que ça allait arriver non si le président alfa kondé mourait au pouvoir est-ce que c'est une vérité qui triomphe aujourd'hui pour dire ah non il est en train de faire certaines bonnes choses mais on ne l'avait pas compris est-ce que ça allait triompher non tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala je vous ai dit le bandit n'a pas de baraka il y a eu des prières ici contre le pouvoir de alfa kondé des musulmans ils ont lu fatia contre le pouvoir et Dieu a exaucé leurs vœux mais quand ils étaient en train d'implorer Allah ils n'ont pas dit ce qui est bon pour eux ils ont dit que Allah châtie ce pouvoir et Dieu l'a fait mais ce n'était pas dans leur intérêt mais tout le monde en train de c'est-à-dire ceux qui sont réfléchis parce qu'il y a des gens eux ne cherchent pas à comprendre les choses mais aujourd'hui la vérité est devant tout le monde la situation du pays est devant tout le monde donc c'est pourquoi je vous dis ça ça doit nous servir de leçon ce coup d'état là nous devons faire les choses autrement nous devons faire la politique autrement nous devons rester unis pour le bien du pays nous ne devons plus encourager des vouriens à prendre le pouvoir dans ce pays là je l'ai dit aux gens parce qu'il y a des gens du coup RPGs qui m'appellent Damaro vous avez vu ce que Dumbuya a fait si c'était quelqu'un d'autre il allait tuer le président Alpha Kondé là ça m'a compté 26 ans on n'a pas fait le coup d'état ceux qui étaient contre le président Alpha Kondé ils n'ont pas fait de coup d'état c'est quelqu'un qu'on a lavé qu'on a mis à la tête des forces spéciales qui fait le coup d'état mais je dis vous ne réfléchissez pas pourquoi vous n'avez pas peur de Dieu pourquoi vous ne lisez pas le courant pourquoi vous ne lisez pas la Bible pourquoi vous ne lisez pas la Torah pour savoir ce que Dieu nous a dit moi je vous ai dit si c'est celui d'aller lui-même qui avait fait le coup d'état qui était là aujourd'hui l'humiliation qu'on est en train d'infliger au président Alpha Kondé il n'allait pas le faire pour sa personne il n'allait pas le faire au président Alpha Kondé les obsèques de la femme du président Alpha Kondé vous avez tous vu quelle que soit la folie du présent c'est le d'aller il n'allait pas le faire même si c'était Sidia il n'allait pas le faire mais on est là à nourrir le mensonge nous si ce n'était pas Mamadi qui a donné la force à Mamadi pourquoi cette force n'est pas venue ailleurs pour enlever le président Alpha Kondé c'est la force que lui-même il a créée et ils se battre il n'allait pas le faire il n'allait pas le faire et il n'allait pas le faire ni faire s'il n'y a pas de défends du fait il n'allait pas l'haut les gens ne savaient pas ils ne la pensent pas les manipulations d'Idiamil qu'on a dit qu'on est convaincu s'il m'a dit qu'il était réfléchi je vous ai dit s'il était réfléchi mais s'il était intelligent il allait appeler toutes ces personnes-là on a parlé de ça ici c'était si facile de résoudre ce problème tu dis que non il y avait injustice tu as dit que personne ne sera exclu tu pouvais mettre ton compteur à zéro le respect pour ton bienfaiteur le présent facondé tu pouvais le respecter autrement même si tu ne lui donnais pas son pouvoir tu pouvais laisser tout le monde chaque partie de s'organiser comme toi tu dis tu es l'habite il y a eu l'injustice il y a eu le troisième mandat même la crieuse là au lieu d'humilier les autres si tu avais commencé c'est comme ça quand tu as un enfant tu as des enfants d'autrui à la maison quand tu veux donner l'exemple tu donnes d'abord sur ton enfant tu n'as même pas besoin de mener des actes contre les autres les autres enfants là ou alors ils vont avoir peur ils vont dire eh celui qui n'a pas laissé ses enfants il ne va pas nous laisser donc on ne va pas faire le mal on ne va pas voler on ne va pas mentir on ne va pas tricher mais toi ton gouvernement ça fait deux ans toi même votre propre rapport 448 milliards vous même ce que vous avez osé dire c'est plus de 2 milliards mais qui a été sanctionné qui a été sanctionné ceux qui ont servi le pays pendant 35 ans des commandants comme des civils vous les avez humiliés c'est un Guinée seulement qu'un général finisse les fonctions ce dernier est aujourd'hui assis sans véhicule sans mesure d'accompagnement vous pensez que Dieu va avoir pitié de vous tout le mal que vous êtes en train de faire que Dieu va avoir pitié de vous on m'a dit tu n'as pas de conseiller toutes les personnes qui sont auprès de toi ils sont venus pour manger et ils vont toujours t'en c'est-à-dire t'endures en erreur abratienne à l'omina ah nous on était là pour chercher pour nous tu sais comment tu as pris ton pouvoir c'est pas le peuple qui t'a élu tu n'es pas le lit du peuple tu ne peux pas parler au nom du peuple tu n'as pas la même même 10% de la population aujourd'hui guinienne si les gens sont sincères ils sont honnêtes elle détient fort on m'a dit tu n'as rien fait de mieux que le président Alpha Condé le problème qui était là c'était entre l'UFDG Anad et le pouvoir du président Alpha Condé qu'est-ce que tu as résolu toi aujourd'hui tu veux te maintenir toi aujourd'hui tu ne veux même pas voir ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé et même le cas toi tu es tombé du ciel tu es tombé du ciel regarde le début le 5 septembre tu pouvais mentir facilement tu pouvais aller sur l'axe tu n'avais même pas besoin de tout ce tasse on a vu les premiers jours l'amour qui était là où est l'amour là que les gens avaient pour toi il y a eu combien de jeunes qui sont tombés sur l'axe où tu as célébré ta victoire contre le président Alpha Condé combien de jeunes on m'a dit pourtant on t'a vu aller te flanquer là-bas avec Morikondé pleurer avec tes yeux de crocodile comment tu as de la sympathie tu as de l'amour pour les jeunes de l'axe on m'a dit pourquoi tu ne vas pas encore faire des prières pour ces jeunes que toi-même tu as fait tomber je l'ai toujours dit au temps du président Alpha Condé j'ai dit à qui profitent les morts je vous ai toujours dit ça le temps du président Alpha Condé il n'y a jamais eu de vidéo mais regardez il y a eu combien de vidéos les gens de Mamadi Doumbouya des gendarmes qui tirent comme des militaires au temps du président Alpha Condé on a vu des morts mais on n'a jamais vu des preuves par le papa mais au temps de Doumbouya vous avez vu des preuves par le papa mais Inch'Allah la vérité va triompher parce que les gens n'aiment pas la vérité les gens n'aiment que leur intérêt personnel les gens n'aiment que leur intérêt personnel les gens n'aiment pas la vérité et j'ai dit tous les gardiens c'est-à-dire tous les militaires qui gardent les ministres les directeurs vous n'êtes pas maudis les sacs que vous transportez chez vos ministres aujourd'hui aucun membre du gouvernement du CNRD ne met l'argent à la banque parce qu'ils ont compris ce qui se passe avec la Kiev les anciens c'est-à-dire eux-mêmes souvent quand tu crées quelque chose ça devient un problème pour toi-même c'est ce que le CNRD a fait ils n'ont pas laissé les anciens dignitaires tranquilles faire un jugement équitable mais d'abord oui ils ont saisi tous les comptes comme si ces gens-là ont servi le pays pendant 11 ans cadeau humiliation sur humiliation on les a calomniés chacun dit ce qu'il veut mais aujourd'hui ça infecte aujourd'hui ça impacte sur le CNRD tous les ministres du CNRD aujourd'hui les directeurs tous ces gens-là personne ne met l'argent dans les banques malgré les grands projets qu'ils montent des milliards ce qui fait qu'ils ont des mille problèmes chaque fin du mois il n'y a pas l'argent dans les banques il y a des gens qui ont des sacs d'argent à la maison c'est pourquoi j'ai dit les militaires si moi j'étais militaire c'est l'argent du contribuable on a cobré Tongo et on a ça fait on a ça fait quand l'ordre va revenir vous allez revenir vous n'êtes pas des maudits les sacs que vous faites rentrer c'est pas le sac de rien c'est des sacs d'argent et le plus souvent c'est ça le problème d'autres les diaspoles le ministre des mines il était aux Etats-Unis Ouya Sanda affaires étrangères il était ici aux Etats-Unis sa famille est là Bachir était au Canada Bill de Sam les Jibas tous ces gens-là qui sont dans le gouvernement la majorité quand Dumbuya a appelé les diaspoles tous les faux se sont levés pour rentrer donc aujourd'hui ils ont compris l'argent qu'ils sont en train de voler ils ne peuvent pas mettre à la banque comment ils vont justifier Dumbuya aujourd'hui même lui-même il a les mille problèmes chaque fin du mois il a des difficultés l'argent qui sort dans les banques ne rentre plus dans les banques les bandits les gardent à la maison les bandits font la monnaie pour envoyer à leur femme placée ailleurs je sais que je vous ai dit moi m'a dit tu ne feras rien qui va t'arranger ça va toujours jouer contre toi si tu fais du bien ça se termine par le bien mais tu fais le mal ça va toujours se terminer par le mal il était où les niaïs où les niaïs il y a encore actuellement et j'ai dit aux militaires vous allez trouver il y a un ministre qui a 500 000 dollars toi ton salaire c'est combien tu as payé à combien 2 millions 3 millions il ne te donne même pas de ration toi dans sa mallette il a 500 000 500 000 c'est pas mieux on a ton gros si tu as reposé vous êtes des moudis les contrats qu'ils montent aujourd'hui ils prennent de l'argent avec les banques leurs amis des contrats de gré en gré on dit un contrat de 20 milliards le ministre à sa part le ministre à sa part 5 milliards dans le contrat là cash on va lui donner ses amis ils font le reste toi tu vois les sacs toi tu es assis il ne va pas mettre en la panne parce qu'il ne peut pas justifier et vous êtes assis au dehors ça va aller et nous t'en dis dans ce cas on va voir autant la Guinée dans ce cas on va voir le coup d'état des militaires le coup d'état on va voir on va voir on va voir au minimum les maisons là sont remplies de milliards aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas mettre dans les banques c'est rempli de milliards les maisons des anciens les maisons des ministres des directeurs du cnrd leurs maisons sont devenues des banques aujourd'hui c'est devenu des banques parce qu'ils ont peur que après le pouvoir du cnrd ils vont rendre compte faut pas qu'ils vont saisir leur leur banque leur compte bancaire donc maintenant ils ont transformé les maisons en banque aujourd'hui et vous les militaires qui les accompagnent vous êtes là bas torré nom au fagadé torré nom au fagadé non si moi j'étais dans l'armée actuellement walloy mini managouine c'est à dire ça l'est ça l'est bon pour moi et mamadie a fait le coup d'état il a pris 30 millions à la présence aujourd'hui adore autant vous les gardes de ces ministres là enfin mouna m'a coup d'état la barre des méni mouna tient raccordi vous n'allez pas faire le coup d'état ces bandits là enfin à la gagne robin et le petit de doublure il n'a pas les deux petits de doublure l'autre a pris combien à yériton gore adan kanana au fokara non barkanana fokara le gars lui les bénis les deux petits de doublure qui ont pris la fuite la walleye barkanani fokara fa donc à dire à mounera au fanou de romaini bourré et na sato tiffé et la kobe de la mini fait elle a guiné ma autant d'or et fort ramène à l'offre yanté maman dira grade moune d'angérés généraux et à gradra maman dira grade moune d'angérés mérés de la gradra mais mamadie a fait le coup d'état n'y a voir et sori aboyenard carbonyen iber et genie mané mais capoyen et tomba tu m'a mouna gélito falafé alouema assoré caminé riquet nabili fait fait n'est fait ta nara quoi tout madame du tout les clous pivé mais bonnet et nous bonnet tongo il finit mané et nana ma rame bonnet mais on nous dorons toujours et nous tôt et disso oui voilà et nous tôt et disso oui bangalikourouma je sais que konyakali ça c'est le nom de konyaké ni dangati le corps moi d'aller travailler moi le général j'ai fini de travailler je viens de m'asseoir ici ma première vidéo j'étais dans la voiture ma première vidéo j'étais en train de faire le ouba moi ce que je fais par semaine je vous montre ici toi tu es flanqué dans mon direct là tu vas pas travailler tu vas pas faire autre chose quand je dis chaque fois vous êtes bête je vous ai dit moi je suis votre médicament je suis votre médicament je suis votre médicament vous avez fait tout ici mon propre parent konyaké qu'on n'a qu'on d'amaro co lui il peut moi me faire sortir à la camina au kawassabou moi c'est que je payais quand j'étais avec lui trois mois j'ai quitté il était flanqué là bas l'argent de la trahison qu'on n'a d'amaro on l'a fait sortir aux états unis si vous saviez les relations de d'amaro le dos large de d'amaro vos bêtises vous n'allez même pas le dire je suis quelqu'un j'aime pas me prendre moi je vous ai dit même la tenue là ça c'est le salaire de quelqu'un demandez le modèle il faut taper seulement va taper sur google le modèle que je porte là ça c'est polo que je porte va vous demandez c'est combien donc je n'ai pas besoin de parler de sa mort le foyer d'amaro ne travaille pas de même où je suis assis bouti dans mon pied d'amaro ne travaille pas il porte ça il va travailler nos parents qui sont ici là demandez-le c'est qui d'amaro moi je cours pas derrière quelqu'un je ne vais pas sur quelqu'un donc je vous ai dit à l'on laisser une quoi va travailler va faut pas travailler c'est vous qui parlez de ça mais lui il veut toujours il est là il fait ses vidéos facture de téléphone seulement c'est 200 il travaille pas il travaille pas mais d'amaro il travaille pas facture de ses téléphones seulement facture de ses téléphones facture de mes téléphones seulement ça c'est le salaire de quelqu'un il travaille pas mais il est béni non je vous jure d'amaro est béni il travaille pas attendez je vais vous montrer parce que moi c'est pas voilà non non on dirait c'est ton père qui l'a envoyé ici ou bien vous avez cotisé pour d'amaro je vous ai dit de vous renseigner sur le général laissez moi souvent répondre ses brebis galeux il est bon de repenser je vous dis quand je dis imbécile c'est pas c'est pas de l'injure pour ceux qui ne savent pas regarde c'est la facture de mon téléphone ça c'est le 16 chaque 16 que je paye ça c'est seulement sans parler de l'assurance et autres ça c'est seulement mais mes téléphones les monteurs et app tous mes téléphones c'est payé ça c'est seulement c'est la facture de mon téléphone mais vous êtes toujours là d'amaro il travaille pas non 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 d'amaro n'a jamais dit ici cotisation pour lui et maïa et cn vous ne savez pas que vous souffrez vous ne savez pas que vous souffrez moi je moi je cache pas ce que je fais je fais le oubo mais demandez ce qui c'est que je n'ai rien eu c'est 1500 je n'ai rien eu par semaine c'est 1500 je n'ai rien eu c'est 1500 vous allez venir vous flanquer que vous allez parler et même mon facebook si je n'ai rien eu là bas c'est 2000 et quelques ne serait-ce que les 2000 et quelques n'importe quelle belle maison ici j'ai un bon crédit je ne dois rien les états unis là c'est crédit aux états unis c'est là quand tu as un crédit c'est fini j'ai un bon crédit tout ce que tu veux demander le système aux états unis vous voyez les les films américains les gens ils ont les quatre ils font ça ils font ça il ya des africains ils font plus d'argent que des blancs mais les blancs sont bien organisés que nous eux ils vivent du système toi tu peux faire dix mille dollars mais tu es mal logé tu es mal c'est à dire ta situation n'arrive pas comme pour les blancs le blanc lui le fait il fait seulement cinq mille par mois mais il est organisé il a une maison neuf il a une voiture neuf toi tu es dans une voiture chaque fois tu apprends c'est l'organisation mais vous êtes là parler d'amaro est rentré aux états unis avec les papiers d'amaro n'est pas rentré ici sans papiers il sait lire il sait écrit il connaît le système il n'a pas travaillé avec le papier de quelqu'un il ne connaît pas l'immigration et vous souffrez de moi il ya des gens même voilà qui peut prendre 5000 qui n'ont rien à voir dans le gouvernement qui même voilà qui me donne ça des gens moi même je suis surpris mon petit tu me plaît il m'envoie de l'argent ça ça ne finit pas et c'est une idée et puis j'ai dit c'est vous qui faites que non les gens c'est à dire vous vous faites en sorte que non les gens même commencent à m'assister encore autrement j'aime tout ce que vous faites parce que vous voulez moi me voir à terre et vous avez tout fait deux de mes voitures je n'ai pas pleurnicher ici même mon compte facebook ma première page 25 mille dollars je n'ai pas pleurnicher ici tout ça ça a été fait pour me mettre à terre mais à la soubana watala parce que tout ce que moi je dis si c'est dans l'intérêt du peuple quand la mépargne de mes ennemis voilà donc vous pouvez parler blabla sinon moi je suis là vos amis qui sont aux états unis vous pouvez les demander ils voient damaro chaque jour moi je suis pas caché interstate à maryland j'étais là bas damaro n'est pas caché à new york quand il y a eu la manifestation de fndc moi j'étais là bas tout le monde a vu damaro je ne dis pas ce que je fais du bien pour les autres là je n'ai jamais parlé ça c'est allah qui va me récompenser pour ça mais flanquez vous là bas que vous allez voilà que vous allez moi parler vous allez prier vous allez me voir braka dente et benade qu'on m'a qu'elle a été benade voilà voici est la fustrée ismail kamara coupe moi voilà coopérée politique moi j'aime ça au moins je suis pas voleur je parle que de politique mais votre bigi bigi la musique là c'est 3 3 c'est à dire c'est trois choses la musique la voix votre bigi bigi là il n'a pas la voix le contenu de la musique c'est à dire tu écoutes une musique ça t'intéresse il n'a pas ça le but l'instrument c'est morceux il n'a pas ça et je le dis c'est des gens qui cherchent à se faire plaît des gens qui cherchent à se faire plaît par leur communauté la politique ils n'ont pas compris et le jeu qu'ils sont en train de faire je les ai dit six mois d'amaro si j'étais dans ça là si j'étais avec dumbuya ou alloi cancan cancan nous elle s'y si ma moud si la la benito là on pouvait mobiliser cancan c'est à dire toutes les parties qui disent non à ma m'a dit là nous on pouvait les mobiliser mais nous ne sommes pas comme eux nous nous voulons le bien du pays c'est eux qui pensent que il faut se victimiser que ça va les apporter quelque chose rien je les ai dit ça vous n'avez pas compris moi je suis pas au même niveau que ces bambins là je vous ai dit nous on peut faire certaines choses de la manière que nous nous sommes levés à les voir et la semaine d'aller eux là ils peuvent pas le faire ils peuvent pas le faire pour nos leaders donc la famille c'était ma réponse à ces imbéciles qui n'ont pas compris qui passent tout leur temps à raconté de kounouri damarou nanani nanana nanana nananana n'a brafou niané ande dans sa manta mami rifare ande mouba mara ande dans sa maman féfare ande mouba mara voilà tous ceux qui m'ont combattu ici sur les réseaux sociaux vous avez vu le résultat ça c'est la baraka de allah soubana watala et des bennes de bonnes personnes moi je ne dors pas avec la haine de quelqu'un je ne ferai jamais je ne vais pas mourir avec la haine j'essaie de me comprendre voilà avec ces gens des gens m'ont insulté mais moi je les ai toujours pardonné je les ai toujours pardonné je ne mets pas en tête que à la voilà que à la face du mal à ces gens là wallahi je ne le souhaite même pas quand je prie je veux que que dieu ça dit que je réussisse que ces gens-là réussissent aussi ça dit quand l'autre a regardé les riches quand les riches sont ensemble niambo niambo lila du aïa main parce que quand deux personnes ont l'argent là à quand deux personnes ont l'argent ça va vous les voyez comment ils sont il ya la jalousie mais au moins ils sont dans le luxe donc moi je prie allah comme ça toujours même mon ennemi qu'à la face qu'il change mais je ne vais pas le maudit non je ne ferai pas ça je ne ferai pas je sais comment j'ai été éduqué je sais comment j'ai vu mes parents quand les gens venaient chez nous l'éducation toute personne c'est l'éducation les gens qui pensent qu'ils sont hommes ils insultent ils se détruisent eux-mêmes ils se détruisent eux-mêmes qui a insulté qui a réussi dans sa personne mais regardé eux-mêmes et kouna kanar n'ére combitima et kouna kanar et n'ére combima et racisme dans l'inéra moi j'aime les critiques mais je vais pas faire des injures je ne le ferai pas je dis mamadie bandit ça n'a rien à voir avec un juge c'est sa manière son système que je traite qui fait que je lui traite de bandit peut-être quand tu prends des armes à les comptons boss à les comptons patron mais je vais pas faire des injures grossières voilà comme vous le saviez sa maman ses parents ses familles les trucs je ne ferai jamais tous ces gens là je ne le ferai jamais donc merci à tout le monde le combat continue voilà la musique oui à rabie bret bien rabie val alpha alpha djoba de merci à vous merci à fater so bourria voilà djibril d'une bouille à merci à vous dm tsi merci à vous enfin si nervy condé merci à vous merci à le belge sur moi merci à vous je sais que d'être des damas là est pas insulté le mot je vous dit pas que mirendena et mouna foutre qui maman nafla imbécile kombi mara imbécile mrenera un système futilité des choses unitiles à insister ma fendema nara mou fin dima nondira nara mou fin dima positif ra et n'enama imbécile kombi ramarade osiga auditionnè tongo oua mato imbécile à définition à nana donc nere intoma na flama des imbécils cette adi nere est un système à fendé qui n'a ramou finima positif ratina c'est ça la définition du mot imbécile n'a moulour à l'on nere gine kombi nouga kombi noug kame kombi noug voilà ne rétima kéremara on a raton a non imbécile fait falafé calif et mouna merena qualifié fait à l'océ n'est d'énormes à riki et també ça va réussir c'est des imbéciles ils sont en train d'insister dans des futilités qui ne va pas produire donc on a ton affreux cnr d imbécile et tayata colonnègue ranga kombi ramara immuno man soude nama imuno mangani déguéli nama voilà ne qualifier n'est donc merci à tout le monde voilà ma soeur fanny merci à vous merci à fox au camara merci à vous merci valdez amadou balde merci ya sangaré le combat continue traoré kamara merci à vous le renna ba merci à vous merci à moussa sangaré hali bangoura merci à vous merci à azoul mercanté merci à vous merci à mamadou maoud figo mlk merci à vous abaka si c'est merci à vous le combat continue restons solidaires voilà et moda africa en de africain merci à vous kamara rougiatou merci à vous kadiatou touré soulemane connaît ismaël diane merci à vous le combat continue à diabo boba merci à tous ceux qui prient pour nous qui ne commandent pas regardez amadou amadou ouri diallo ko pourquoi tu attaques big soul voici encore des problèmes c'est ce que j'ai dit l'amalgame que vous faites vous ne comprenez pas l'amalgame c'est ça le problème que j'ai attaqué big soul moi je n'ai pas attaqué big soul dans ma vidéo j'ai été clair et je lui ai même dit mon frère parce que il n'arrive pas à digérer ce que je lui ai dit je lui ai dit je ne suis pas contre les critiques c'est qu'on fait mal c'est à dire le mal qu'on fait aux gens je ne suis pas contre ces critiques mais je suis contre la forme quand il vient dit les peules je dis j'ai un problème avec ça et ça ne renforce pas l'unité nationale ça ne renforce pas le combat qu'on a contre ces bandits aujourd'hui c'est très simple et j'ai dit tant qu'il continue dans ça ils sont en train de donner la force à mamadou mbouya mamadou est issu de la communauté malin qui est une grande communauté comme les peules c'est ce que j'ai dit donc si vous n'avez pas compris comment je suis contre big soul j'ai essayé de le faire comprendre quelque chose et non pas je ne l'ai pas insulté il n'a pas digéré parce qu'il a vu la vérité c'est tout comment je suis contre lui il fait de il fait sa comédie musique là je fais pas la musique moi je fais mon blog ici je m'en fous de lui on n'a pas c'est pas moi qui dit d'abord big soul faut faire ton direct fait ça ce n'est pas lui qui me dit faire ce que j'ai envie de faire il n'a jamais partagé mes vidéos je n'ai jamais partagé ses vidéos et pourquoi je vais être contre lui c'est parce que vous n'avez pas compris le message j'ai dit tant que s'il continue sur ce chemin les supporteurs de dumbouya ils auront la facilité de convaincre la communauté de dumbouya à le suivre c'est parce que dumbouya est malin qui que certains viennent dire que non il tue des peules si dumbouya était peule on n'allait pas parler de peule c'est ça la logique c'est très simple mais si vous ne comprenez pas pour dimanche je suis contre lui je vais être contre lui pourquoi il fait quoi pour moi il est qui pour moi il est en europe je suis aux états unis il me dépasse en quoi d'accord essayez de comprendre les choses avant de vomir des salades quoi youla youla merci à vous seulement connaît non 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 souvent il ya des gens qui ne comprennent pas merci à vous la marana diallo merci voilà chéri chéri for fall merci le combat continue dalanda diagessa merci alpha bari moussa sangaré merci à vous bonne soirée